De quelques amoureux des livres 2016 Vous connaissez toutes et tous de ces amoureux des livres qui se rêvent écrivains, qui n'ont de cesse de le devenir qui enrage de ne pas l'être, qui en souffrent, en pleurent, en meurent ou en perdent la raison Il y avait par exemple cet homme qui sentait qu'il avait un grand roman en lui Un roman qu'il écrirait avec ses tripes Mais au fur et à mesure qu'il cogitait ce roman, qu'il en parlait autour de lui qu'il en échafaudait le plan minutieux Il fut pris de douleur de plus en plus vive à l'abdomen Douleur devenue si insupportable qu'il fallut l'opérer au bout de quelques mois Et le chirurgien incrédule trouva dans son estomac un livre de mille pages Malheureusement rendu illisible par les sucs gastriques qui avaient entièrement dissous les caractères imprimés Et celui qui, il y a bien longtemps, fit du tapage en Palestine Parlant à voix haute et sans vergogne quand le vin de palme lui avait tourné la tête Entraînant à suite une douzaine de jeunes gens désœuvrés de son espèce Qui abandonnèrent famille et travail pour l'accompagner en guenille sur les routes Recueillant ses propos confus et illuminés et ne tiquant même pas lorsqu'il se disait fils de Dieu Ce qui finit tout de même par énerver les romains On peut les comprendre Qui n'y allèrent pas par quatre chemins Et le crucifiaire, comme c'était alors la mode pour les délinquants Les voleurs et les fauteurs de troubles Ce qui eut pour conséquence Qu'il ne put jamais relire les épreuves de son livre Qui néanmoins accéda au statut de best-seller durant 2000 ans Et cet homme qui fit tout pour cesser d'écrire Mais auquel la médecine ne put proposer aucun traitement de substitution Et cet autre encore, Roland Bourteau Agriculteur dépressif et surendetté Qui enleva trois adhérentes de la bibliothèque municipale de Lure Haute Saône Et qui les retint dans sa ferme durant quatre jours Ligoté à un radiateur Afin de leur lire un roman inédit de sa composition La tronçonneuse bleue De 1875 pages Mais qui ne put atteindre le mot fin Car le GIGN lança un assaut Au cours duquel il perdit, hélas, la vie Et ce mélancolique Qui est attendu durant 23 ans dans une pièce Qu'un sujet de Romain vint le visiter Ce qui n'arriva jamais Sauf une fois au cours de la sixième année Un jour brumeux de novembre, peu après 15 heures Alors qu'il s'était absenté quelques minutes pour se rendre aux toilettes Mais bien sûr à son retour, il ne s'aperçut de rien Et il était trop tard Car dans ces cas-là, il est toujours trop tard Quant à moi Je vais mon chemin Hésitant toujours à poursuivre le fil des récits Qui me sont chers Et sans visage Je ne suis rien qu'un faiseur de fumée Et je ne vis qu'un peu Qu'un tout petit peu Non pas par moi-même Mais dans l'âme de celles et ceux qui me donnent leur amour Et leur estime Mon continent est si petit Je résonne comme une mélodie dans l'espace des autres Qui me font la grâce de me considérer et de m'aimer Je suis venue Je flotte J'assemble les mots comme les osselets avec lesquels j'aimais tant jouer enfant Dans la descente du garage Par les jours d'été En face de la maison de mes parents Dans mon dos alors Et devant moi aujourd'hui Il y avait Il y a Le cimetière Nous jouons des heures Nous jouions contre le temps et le mur chaud Nous vidions nos poches de toutes les monnaies Celles qui n'avaient pas encore cours L'enfance Est dispendieuse Elle a toujours raison Elle est la chaleur et l'effroi des petites queues Qui se dressent soudain dans les culottes courtes Quand la première fille nous frôle et nous embrasse Nous embarrasse et nous ensorcelle pour des années durant Pour la vie qu'elle mènera d'un regard D'une perle de salive et de la caresse espérée Osselet Jeté en l'air Dans le bleu du ciel Et qui retombe sur le revers de nos mains Comme la mort de laquelle alors on se permet de rire Car son échéance est bien lointaine Comme tout est beau alors Et d'où 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 viendra tout ce que nous tenterons de dire D'écrire aussi Un peu Parfois Avant de nous laisser glisser Charles Baudelaire Un hémisphère dans une chevelure Édition posthume 1869 Laisse-moi respirer longtemps, longtemps L'odeur de tes cheveux Y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source Et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant Pour secouer des souvenirs dans l'air Si tu pouvais savoir tout ce que je vois Tout ce que je sens Tout ce que j'entends dans tes cheveux Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique Tes cheveux contiennent tout un rêve Plein de voilures et de matures Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats Où l'espace est plus beau Et plus profond Où l'atmosphère est parfumée par les fruits Par les feuilles Et par la peau humaine Dans l'océan de ta chevelure J'entrevois un port fourmillant de champs mélancoliques D'hommes vigoureux de toutes nations Et de navires de toutes formes Découpant leurs architectures fines et compliquées Sur un ciel immense Où se prélasse l'éternelle chaleur Dans les caresses de ta chevelure Je retrouve les langueurs Des longues heures passées sur un divan Dans la chambre d'un beau navire Bercé par le roulet imperceptible du port Entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes Dans l'ardent foyer de ta chevelure Je respire l'odeur du tabac Mêlée à l'opium et au sucre Dans la nuit de ta chevelure Je vois resplendir l'infini de l'azur tropical Sur les rivages duveté de ta chevelure Je m'enivre des odeurs combinées du goudron Du musc et de l'huile de coco Laisse-moi mordre longtemps Tes tresses lourdes et noires Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles Il me semble que je mange des souvenirs Au revoir, monsieur Friand 2001 Hier, une enfant de trois ans est venue avec sa mère Elle avait des cheveux blonds Une robe de Baptiste Un sourire plein de joues Et une balle qu'elle gardait à la main Tout en balbutiant des mots sans suite Qui avaient le charme des mélodies d'oiseaux Quand tu as regardé son visage et ses yeux Sa peau claire Ses dents qui faisaient à son jeune sourire Comme à un collier de perles Tu as songé que la mort T'envoyait un ange Un jeune ange inconscient de sa tâche Et qui ne pensait qu'à rire, à jouer À échapper à la séance de pause À la lourdeur de cet atelier surchargé de vieillerie Hanté par les remugles d'un talent défunt Dans tes doigts qui tremblaient un peu La mine de plomb est venue sur le papier Comme si elle allait s'y défaire Comme si sous les traits juvéniles Allaient surgir les horribles haussements du visage Sa part solide et caverneuse Mais alors que tu avais presque fermé les yeux Pour ne pas voir le dessin trop sûr Que tu t'apprêtais à faire Tu as soudain senti le regard de l'enfant De cet enfant que tu n'as jamais eu Et qui aurait pu te consoler du vide Que tu portes en toi Comme une tombe La petite fille venait avec ses yeux bleus Et très doux comme pour ramener à la lumière Un morceau de ta nuit Et l'étaler sur la feuille Le livrer au jour Le soleil frappait la médaille De son bracelet de baptême Elle chantonnait de sa voix fausse et charmante Nous n'irons plus au bois Tout en battant des pieds La balle rouge Dans sa main Semblait un cœur tendu La mer s'était assoupie sur le divan Tu t'es mis à dessiner ton propre passé Sous les traits ronds de la fillette De la pointe de ton crayon Il t'a semblé alors couper Tous les lauriers du bois Cinq heures viennent de sonner Tout cela C'était hier déjà L'enfant et son portrait S'évaporent sous les coups de l'horloge Comme ils sont partis la vieille Après la séance Dans une brassée de remerciements Un parfum de lait Et quelques pleurs de fatigue En reposant ton pinceau Qui n'a pas servi Tu te demandes soudain Tandis que le soleil au dehors Joue les vieux beaux À quelle heure Tu reverras toute ta vie Comme on dit que les noyés le font À quelle heure Et en quel endroit Le long fil déroulera En deux ou trois secondes Sa pelote de couleuvres et d'épines Tu te demandes aussi Qui te pleurera Au lendemain de ta mort Tandis qu'écroulé Sous les discours Et les couronnes de perles Dans le cimetière du sud Ou celui de Préville Tu ne pourras plus rien voir Ni plus rien entendre Ni même avoir conscience De cette infirmité Sans retour Et quand Après avoir songé à cela Un long moment Un très long moment Tu regardes pauvrement Deux doigts de ta main Deux doigts Pas davantage De grosses larmes d'enfant Se mettent à couler Sur tes joues grises Avant de se perdre Dans ta barbe soignée Pourtant tu sais bien Que tu ne mourras pas encore Pas de si tôt Tu sens qu'il te reste De longues années Et c'est là Le plus terrible pour toi Que d'imaginer ces années Remplies jusqu'à la gueule De mois d'hiver Et de printemps De tableaux reproduits De dîners officiels D'après-midi languides Et de soirs découpés Par le martèlement des cartels Alors À cet instant précis Quand tes larmes font encore Sur ta peau Comme une rosée du soir Tu n'entends pas Cet au revoir Monsieur Friand Que murmure ma grand-mère Délaissée de son habit de bonne Toute jeunette et fraîche Ma grand-mère heureuse Qui dit cela Du bout de ses lèvres Et de ses dix-huit ans Qui n'ose pas déranger Le peintre qu'elle sert Depuis une semaine seulement Et dont on lui dit Que c'est un grand homme Médaillé aux expositions Ma grand-mère Qui referme la porte De l'atelier avec une douceur De Vierge Marie Pour courir enfin Vers son amoureux Qui est Avant de partir à la guerre L'attend là-bas Le chapeau sur la nuque Près de l'eau Dans cette fin d'été dorée Sur une frêle passerelle De fer Alors qu'elle songe En riant Que la vie sera pour elle Un grand bouquet de roses Marcel Proust Au seuil du printemps Épine blanche Épine rose Mars 1912 Un dimanche après déjeuner Rejoignant mes parents Dans un petit chemin Qui montait vers les champs Je le trouvais Tout bourdonnant De l'odeur des aubépines La haie formée Comme une suite de chapelles Qui disparaissaient Sous la jonchée De leurs fleurs Amoncelées en reposoirs Au-dessous d'elles Le soleil posait à terre Un quadrillage de clarté Comme s'il venait De traverser une verrière Leur parfum s'étendait Aussi onctueux Aussi délimité en sa forme Que si j'avais été Devant l'hôtel de la Vierge Et les fleurs Aussi parées Tenaient chacune D'un air distrait Son étincelant bouquet d'étamines Fines et rayonnantes nervures De style flamboyant Comme celle qui A l'église Ajourait la rampe du jubé Ou les menots du vitrail Et qui s'épanouissait En blanche chair De fleurs de fraisier Combien naïves et paysannes En comparaison Semblaient les églantines Qui par ce chaud Après-midi de dimanche Montaient à côté d'elles En plein soleil Le chemin rustique En la soie unie De leur corsage rougissant Qu'un souffle défait Mais j'avais beau rester Devant les aubépines A respirer A porter devant ma pensée Qui ne savait Ce qu'elles devaient en faire A perdre A retrouver leur invisible Et fixe odeur A munir au rythme Qui jetait leur fleur Ici et là Avec une allégresse Juvénile Et à des intervalles Inattendus Comme certains intervalles Musicaux Elles m'offraient indéfiniment Le même charme Avec une profusion Inépuisable Mais sans me le laisser Approfondir davantage Que ces mélodies Qu'on rejoue Cent fois de suite Sans descendre plus avant Dans leurs secrets Je me détournais d'elles Un moment Pour les aborder ensuite Avec des forces plus fraîches Je poursuivais Jusque sur le talus Qui derrière la haie Montait en pente raide Vers les champs Quelques coquelicots perdus Quelques bluets Restés paresseusement En arrière Qui le décoraient Ça et là De leurs fleurs Comme la bordure D'une tapisserie Où apparaît Claire semée Le motif agrest Qui triomphera Sur le panneau Rares encore Espacées Comme les maisons isolées Qui annoncent déjà L'approche d'un village Il m'annonçait L'immense étendue Où déferlent les blés Où moutonnent les nuages Et la vue D'un seul coquelicot Hissant au bout De son cordage Et faisant cingler au vent Sa flamme rouge Au-dessus de sa bouée Graisseuse et noire Me faisait battre le cœur Comme au voyageur Qui aperçoit Sur une terre basse Une première barque échouée Que répare un calfa Et s'écrit Avant de l'avoir encore vue La mer Ma petite fille 2002 Tu traces toute seule Ton prénom Les mots Maman Papa Et parfois D'autres mots aussi Qui te viennent comme cela Sans que tu réfléchisses Tu le fais sur ton tableau noir À la craie Sur des feuilles Des cahiers Sur les vitres couvertes De buées Sur l'eau Mais c'est embêtant Ça marche pas Sur les miroirs De la salle de bain Sur le sable Des plages Et sur la neige Qui vient sur la scène Du jardin Comme le rideau Du grand théâtre De Noël Tu écris avec Des grandes lettres Qui montent Et puis descendent Des lettres capitales T'ai-je dit Capitales Comme Paris Papa Oui mon bébé Avec des tours Eiffel Des ponts Et leurs jambes De pierre Et la scène En dessous Pareil à un bois repu Nous roulons dans l'herbe Je te chatouille le ventre En te disant Mais non Ce n'est pas moi Ce n'est pas ma main Qui te chatouille Tu te tords Et ris aux larmes Des fourmis Grimpent sur ta jambe Tu les regardes Tu leur parles Elles vont Elles viennent Et tu peste Car elles ne t'écoutent pas Elles ne sont pas gentilles Elles sont comme Les garçons à l'école Qui n'obéissent jamais A la maîtresse Et qui terminent Toujours au coin Tu essayes De mettre les fourmis Au coin Les heures tournent Autour de nous Comme la buse Au-dessus de nos têtes Ce grand oiseau Vilain Qui guette Les poussins Pour les manger Et si la buse M'emportait Et si elle me prenait Pour un petit poussin Tu es le mien De poussin Et je suis plus fort Que la buse Même si je ne vole pas Quand je serai vieille Dis-tu Tu seras mort papa Mais ce sera Dans très longtemps Très très longtemps Quand on est mort Ce n'est pas grave C'est comme si On dormait toujours On n'a pas mal Et quand on dort On fait plein de beaux rêves Ne t'en fais pas papa Ne faut pas avoir peur C'est moi alors Qui te fais un bisou d'amour Et puis un autre Et un autre encore L'été s'installe L'été s'installe autour de nous Avec ses souffles secs Ses odeurs D'héliotropes Son chant De plein de murs Tu me dis Regarde comme c'est beau Oui ma fille Oui ma fille C'est très beau Et sais-tu Tout cela C'est pour toi Tu es au tout début Tout cela Sera pour toi Ma fille Qui va aller là D'où je partirai Pour toi Que la fatigue Soudain fait venir Dans le creux De mon bras Toi qui deviens Au commencement du soir Un corps Si doux Évanoui Heureux A la peau brune De terre Et au parfum De feu Sous le beau ciel ouvert Henri Calais La belle lurette 1935 Je suis un produit D'avant-guerre Je suis né Dans un ventre corseté Un ventre 1900 Mauvais début Il pataugeait Dans le chemin Des pauvres Mon père de 20 ans Et ma mère Qui devait avoir Bien du charme Avec sa trentaine J'en juge D'après les photographies Que j'ai vues Ils se sont rencontrés Mon père sur l'instant Se fit tatouer Un coeur allégorique Traversé d'une flèche Sous le biceps gauche Parce qu'il était amoureux Ils se sont mis A la colle C'est l'expression De ce temps Je suis venu Et on est partis Tous les trois Ta petite chair molle Oubliée au fond D'un tiroir de commode Aménagée sommairement En berceau J'ai fait ma collection D'images J'ai empli mes yeux vides Avec les fleurs du mur La flamme Remuante Et plusieurs fois pointue De la lampe à pétrole Les lézardes sinueuses Sombres Sur le plafond gris Bercé dans les grands bras Solides Confiant Serré contre une poitrine chaude J'ai eu les bons jours J'ai eu les bons jours de la vie Dans le vide Rien que du chaud Le lait blanc En jet Du corps de ma mère Et qui châteauit le gosier L'odeur de la bouche de mon père Tabac et pernaux mêlés Qui venaient chez moi Au travers des poils De moustaches noires En même temps que des mots La marche des mains Sur la peau de mon corps Caresse qui partait du nombril Et remontait jusqu'à la gorge La petite bête qui monte Qui monte Qui monte Qui riquiquiquiqui Par la fenêtre tabatière Le soleil en rayon Entrait et me trouvait Dans mon tiroir J'en avais plein la figure Le bain de ciel Dans cette même lucarne Il y avait la ville Paris Et les pointes d'église Embrumées jusqu'à la nuit Jusqu'à la lune A ce moment et d'un coup Les hommes avec leurs fenêtres Faisaient des tas d'étoiles Tout cela Et les jeux de pieds dans l'air Me faisaient bien rire Souvent et bruyamment Je rigolais ma vie Pendant des mois Je fus muet Mes petites affaires Je les gardais pour moi Derrière le front Et puis Les mots des grandes personnes S'en sortis D'abord Pas à pas Ensuite tous les autres Vint le contact des pieds Et du sol dur Premier pas Tenu par un volant De ma robe blanche Et chute Quelque temps encore J'ai joué à Tu me tiens Je te tiens par la barbichette La main serrée Sur le bouc paternel Jusqu'au beau jour où Lâchant les saillis Je suis parti dans un élan Château branlant Sur mes jambes courtes Je suis descendu dans l'impasse Pour faire des échanges de mots Et des conversations de phrases brèves Avec de petits amis Près de la pompe Mon épingle Était dans le jeu Au tout début 2016 Tout commence dans un été lointain Dans la lente saison de l'enfance Plus précisément dans la chaleur blanche D'un mois d'août qui terrasse la petite ville La vide de toute trace humaine Louvre au vent brûlant venu de l'Est A son haleine de chaume sèche Et à sa musique de mouche Avec lesquelles il frôle les façades Aux partiennes closes Il y a encore en ce temps des fontaines Ça et là Qui laissent s'écouler de leur bec de fonte Un avare ruissellement Argenté Froid Et qui chute dans un murmure de piécette Au ciel Rien que du bleu pâle Aucun oiseau pour le strier De griffure sombre Et le soleil Le soleil Non pas rond et mesuré Mais large Comme une cymbale d'or En fusion J'entends le pignon de ma bicyclette Et aussi le frottement du pneu de la roue arrière Contre le garde-boue Que je ne suis pas parvenu A redresser correctement Après un de mes nombreux dérapages Incontrôlés Les deux bruits Qu'on pourrait prendre Pour des champs d'insectes Criquets, grillons Me suivent Et je vais dans les rues désertes En leur compagnie La ville a fermé ses paupières Les arbres n'ont pas d'ombre Le soleil Exécute leur feuillage vert Par un tir vertical À l'aplomb de leur cime Comme on tire un bal Dans la nuque d'un condamné Coup de grâce Marronniers et tilleuls Attendront les heures crépusculaires du soir Pour revenir d'entre les morts Aérer leurs ramures Les agiter un peu Et verser dans l'air Leurs parfums retrouvés Sucrés Mielleux Ses voeux aussi Je glisse Je roule Quelques coups de pédale rapide Et puis plus rien Sinon les faux insectes Qui me collent au basque Eux seuls Demeurent Mes compagnons Je ferme un oeil Et songe Au cinéma Je suis Le cow-boy solitaire Qui entre dans l'unique rue D'une ville fantôme Perdue aux portes Des grands déserts D'une main Il tient les rênes de sa monture De l'autre Prudent Et sur ses gardes Il caresse la crosse nacrée De son revolver Le cheval avance D'un pas souple Ses paupières ébènes Se bordent d'un sable rouge Ses yeux Ressemblent ainsi A ceux d'un dieu barbare Une porte claque Sous l'effet D'une bourrasque chaude Un buisson d'isope Roule sur lui-même On dirait La roue visible D'une charrette fantôme Le cavalier Poursuit son chemin Derrière les volets des maisons On le regarde sans doute Il le sait Je suis Ce cow-boy Et dans le même temps Je suis celui Qui le met en scène Je suis l'œil Derrière la caméra Monté sur mon vélo J'établis le plus coulé Des travellings Sans saccades Sans à-coups Mon œil Est la caméra Il enregistre l'été Ma solitude errante L'immense chaleur Qui dégoûte du ciel Et lui sur l'asphalte Les façades des maisons Les bancs de pierre Enracinés dans la terre nue Embarbées d'herbes jaunes Je fais Durer Le plan Il est interminable Je ne sais pas apprécier La durée Je ne veux pas couper J'ai dix ans Je suis tout à la fois L'acteur Le metteur en scène Et le spectateur Les trois uniques et un seul Mon été infini Est mon premier film Annie Ernaud Une femme 1987 Elle a passé un autre hiver Le dimanche après Pâques Je suis venu la voir Avec du forsycien Il faisait gris et froid Elle était dans la salle à manger Avec les autres femmes La télévision marchait Elle m'a souri Quand je me suis approché d'elle J'ai roulé son fauteuil jusqu'à sa chambre J'ai arrangé les branches de forsycien Dans un vase Je me suis assise à côté d'elle Et je lui ai donné à manger du chocolat On lui avait mis des chaussettes De laine brune Montant au-dessus du genou Une blouse trop courte Qui laissait découverte ses cuisses amégris Je lui ai nettoyé les mains La bouche Et lavé la peau tiède A un moment Elle a essayé de saisir les branches de forsycien Plus tard Je l'ai ramené à la salle à manger C'était l'émission de Jacques Martin À l'école des fans Je l'ai embrassé Et j'ai pris l'ascenseur Elle est morte le lendemain Dans la semaine qui a suivi Je revoyais ce dimanche Où elle était vivante Les chaussettes brunes Le forsycien Ses gestes Son sourire quand je lui avais dit au revoir Puis le lundi Où elle était morte Couchée dans son lit Je n'arrivais pas à joindre les deux jours Maintenant Tout est lié C'est la fin février Il pleut souvent Et le temps est très doux Ce soir après mes courses Je suis retourné à la maison de retraite Du parking L'immeuble m'a paru plus clair Presque accueillant La fenêtre de l'ancienne chambre De ma mère était allumée Pour la première fois Avec étonnement Il y a quelqu'un d'autre à sa place J'ai pensé aussi qu'un jour Dans les années 2000 Je serai l'une de ces femmes Qui attendent le dîner En pliant et dépliant leur serviette Ici ou autre part Pendant les dix mois Où j'ai écrit Je rêvais d'elle presque toutes les nuits Une fois j'étais couché au milieu d'une rivière Entre deux os De mon ventre De mon sexe à nouveau lisse Comme celui d'une petite fille Partaient des plantes en filaments Qui flottaient molles Ce n'était pas seulement mon sexe C'était aussi celui de ma mère Par moments il me semble Que je suis dans le temps Où elle vivait encore à la maison Avant son départ pour l'hôpital Fugitivement Tout en ayant clairement conscience De sa mort Je m'attends à la voir descendre l'escalier S'installer avec sa boîte à couture Dans la salle de séjour Cette sensation Dans laquelle la présence illusoire De ma mère Est plus forte que son absence réelle Est sans doute La première forme de l'oubli J'ai relu les premières pages De ce livre Stupeur de m'apercevoir Que je ne me souvenais déjà plus De certains détails L'employé de la morgue En train de téléphoner Pendant que nous attendions L'inscription au goudron Sur le mur du supermarché Il y a quelques semaines L'une de mes tantes M'a dit que ma mère Et mon père au début Où ils se fréquentaient Avaient rendez-vous Dans les cabinets à l'usine Maintenant que ma mère est morte Je voudrais n'apprendre Rien de plus sur elle Que ce que j'ai su Pendant qu'il vivait Son image Tend à redevenir Celle que je m'imagine Avoir eue d'elle Dans ma petite enfance Une ombre large Et blanche Au-dessus de moi Elle est morte Huit jours Avant Simone de Beauvoir Elle aimait Et donner à tous Plus que de recevoir Est-ce qu'écrire N'est pas une façon de donner Ceci n'est pas une biographie Ni un roman naturellement Peut-être quelque chose Entre la littérature La sociologie Et l'histoire Il fallait que ma mère Née dans un milieu dominé Dont elle a voulu sortir Devienne histoire Pour que je me sente moins seul Et factice Dans le monde dominant Des mots Et des idées Où selon son désir Je suis passé Je n'entendrai plus sa voix C'est elle Et ses paroles Ses mains Ses gestes Sa manière de rire Et de marcher Qui unissait la femme Que je suis A l'enfant Que j'ai été J'ai perdu Le dernier lien Avec le monde Dont je suis issu Les petites mécaniques 2003 Adossées contre un mur Toujours chaud J'écris de petits romans Très courts Ascérés comme des poignards Et que je vends Contre un repas Une bouteille de vin Un lit mal propre Pour une nuit J'écris en me cachant Contre mon mur Chauffé de soleil Mais il m'arrive Malgré tout De recevoir Une brassée d'injures Ou des crachats Mes journées Se passent ainsi Quand la nuit Commence à tomber J'ai re le long Des boulevards du port Avec dans ma poche Bien serrée Les feuillets noircis De mon dernier roman D'autres comme moi Se livrent au même manège Honteux Dans l'obscurité des parcs Et sous le couvert Des arbres Quelques clients Tout aussi clandestins Hantent Les mêmes lieux Nous les repérons vite Et c'est à qui Sera leur vendre Son histoire Avec le plus d'adresse Sans se faire surprendre Par les patrouilles Parfois nous 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 retrouvons À deux ou trois Autour du même amateur Qui nous écoute Lui vanter Le mérite De nos piètre fiction La beauté de notre style Il a nul autre pareil Des enregistre Des enregistres de comptables Qui fleurent Qui fleurent encore Je remplis Je remplis Je remplis Je remplis L'ordre Importe peu Nous autres et nos romans La ville nous rejette Comme des chancres Nous sommes les intouchables Nous vivons l'été Dans les réoels du port Quelques-uns font aussi Les pitres sur les terrasses Des cafés Et forgent des poèmes De circonstances Qu'ils déclament aux buveurs Il arrive que ceux-ci Lassés Leur jette des pièces Je couche Sous les étoiles Calé Contre mon petit mur Qui jusqu'au milieu De la nuit Garde la chaleur Que le soleil lui a donnée Les feuilles crasseuses De mon roman en cours Sont mon oreiller J'y pose ma tête Qui me semble toujours Être malade Le vent Ma seule couverture Parfois l'un d'entre nous Se fait arrêter Et juger Il s'en va passer De longs mois au bagne Lorsqu'il revient Il n'a plus rien à dire Et bégaye De courtes phrases Toujours les mêmes Sur les pierres aveuglantes Et les flancs des carrières Il tente à nouveau d'écrire Mais ça ne marche plus Il meurt De ne plus trouver les mots Ou bien un jour Par dépit Il disparaît Vraiment Le temps passe Pour tous les hommes Mais le nôtre est plus long Moi Je ne suis pas Le plus malheureux J'ai mon petit mur Qui me chauffe le dos J'essuie les crachats Je n'y prête pas garde Ce ne sont que De petits filets d'eau Qui s'échappent De bouche mortelle Je les surpasse En écrivant mes romans Qui sont comme Des couteaux très pointus Propres A graver leur musique Dans la mémoire des hommes Et que j'adoucis De temps à autre Par des silences Des silences Démesurés à l'infini Que je voudrais pareil A de la poussière d'or A de grands élans tremblés Aux gouttes d'eau Que l'orage verse Sur le révers Des feuilles de saule Avant de les enchasser J'essaie d'y mettre Toutes ces choses Dans mes petits romans Même si cela Ne veut rien dire Marguerite Duras L'amant 1984 Un jour J'étais âgé déjà Dans le hall D'un lieu public Un homme est venu vers moi Il s'est fait connaître Et il m'a dit Je vous connais depuis toujours Tout le monde dit Que vous étiez belle Lorsque vous étiez jeune Je suis venu pour vous dire Que pour moi Je vous trouve Plus belle maintenant Que lorsque vous étiez jeune J'aimais moins Votre visage de jeune femme Que celui Que vous avez maintenant Dévasté Je pense souvent A cette image Que je suis seule A voir encore Et dont je n'ai jamais parlé Elle est toujours là Dans le même silence Émerveillante C'est entre toutes celles Qui me plaît de moi-même Celles Où je me reconnais Où je m'enchante Très vite dans ma vie Il a été trop tard A 18 ans Il était déjà trop tard Entre 18 ans Et 25 ans Mon visage est parti Dans une direction imprévue A 18 ans J'ai vieilli Je ne sais pas Si c'est tout le monde Je n'ai jamais demandé Il me semble Il me semble qu'on m'a parlé De cette poussée du temps Qui vous frappe Quelquefois Alors qu'on traverse Les âges les plus jeunes Les plus célébrés De la vie Ce vieillissement A été brutal Je l'ai vu gagner Mes traits Un à un Changer le rapport Qu'il y avait entre eux Faire les yeux plus grands Le regard plus triste La bouche plus définitive Marquer le front De cassures profondes Au contraire D'en être effrayé J'ai vu s'opérer Ce vieillissement De mon visage Avec l'intérêt Que j'aurais pris Par exemple Au déroulement D'une lecture Je savais aussi Que je ne me trompais pas Qu'un jour Il se ralentirait Et qu'il prendrait Son cours normal Les gens Qui m'avaient connu A 17 ans Lors de mon voyage En France Ont été impressionnés Quand ils m'ont revu Deux ans après A 19 ans Ce visage là Nouveau Je l'ai gardé Il a été mon visage Il a vieilli encore Bien sûr Mais relativement moins Qu'il n'aurait dû J'ai un visage Lacerré de rides Sèches et profondes A la peau cassée Il ne s'est pas affaissé Comme certains visages À très fins Il a gardé Les mêmes contours Mais sa matière Est détruite J'ai un visage détruit Que je vous dise encore J'ai 15 ans et demi C'est le passage D'un bac Sur le Mekong L'image dure Pendant toute la traversée Du fleuve J'ai 15 ans et demi Il n'y a pas de saison Dans ce pays là Nous sommes dans une saison Unique Chaude Monotone Nous sommes dans la longue Zone chaude De la terre Pas de printemps Pas de renouveau L'arbre au pays Toraja 2016 Qu'est-ce que c'est Les vivants À première vue Tout n'est qu'évidence Séparer le vivant Du mort Être avec les vivants Être Dans la vie Mais qu'est-ce que cela Signifie profondément Être vivant Comme Ninon Me l'enjoignait Quand je respire Et marche Quand je mange Quand je rêve Quand je rine Suis-je Pleinement vivant Quand je sens La chaleur brûlante Et douce Du sexe d'Héléna Autour du mien Et que je vois ses yeux Qui partent dans l'envers De ses paupières Comme si soudain Un long vertige La ravissait au monde Suis-je davantage vivant ? Quel est le plus haut Degré du vivant ? Y aurait-il Différents états Qui nous permettraient De distinguer Si l'on est Plus ou moins vivant ? Et que nous enseigne Notre corps À ce propos ? Ne pas se soucier de lui Ne pas le sentir Ne pas s'en préoccuper Est-ce cela Être vivant ? Ou bien au contraire Suis-je Superlativement vivant Lorsqu'il me fait souffrir Se rappelle Violemment à moi Me maltraite M'échappe Me tourmente Me fait comprendre Que je lui suis assujettie Que ma superbe conscience Lui est enchaînée Tributaire Que sans lui Elle meurt Qu'elle n'est Quoique prodigieusement Complexe et perfectionnée Que l'esclave De ses mécanismes grossiers Et de ses hoquets Triviaux La beauté d'Helena Me troublait Car elle n'était pas Faite pour moi J'étais un intrus Dans son existence Un goujat Qui apporte les soucis Et les poids de son âge Ses muscles relâchés Et sa peau Qui commence à se rédire Comme la surface D'un vieux lac Glacière sous le vent Assez toilé De petites taches De rousseur Oui un intrus Qui s'invite En titubant Au milieu d'une fête De la chair Où tout n'est Que fermeté Grin pur Derme soyeux Une main avait tordu Nos deux courbes du temps Essayant de les confondre De les unir Mais elles restaient Distinctes et étrangères Bien que collées L'une à l'autre Quand Après l'amour Héléna venait poser Son visage Dans le creux De mon épaule Et fermer les yeux Je ne pouvais m'empêcher De songer Qu'elle s'endormait Sur la mort Que j'étais un gisant Et qu'elle ne le savait Pas encore Que nous vivions Un conte noir Où une jeune femme Frappée par un sortilège S'éprendre un squelette Dont elle est la seule A ne pas percevoir L'apparence Terrifiante Bien sûr Je ne lui disais Rien de cela Je ne lui disais Pas non plus Que lorsque Je la caressais Je pensais A Florence A toutes les Caresses Que j'avais déposées Sur son corps A elle Que le temps Avait rendu Plus onctueux Qu'il avait Fatigué Mais d'une fatigue Sourillante Qu'il me le faisait Aimer davantage À mesure que Les années passaient Le corps des jeunes femmes Fait songer A des pierres parfaites Polies Sans défaut Scandaleusement intactes Celui des femmes Possède le parfum Patiné des jours innombrables Où s'amalgame Sensuel Les moments de plaisir Et ceux de l'attente Il devient le velours Assoupli des années Jean-Marc Roberts Deux vies valent mieux qu'une 2013 Ils ont édité une brochure Afin de prévenir Des risques des traitements Et de leurs effets secondaires Un long chapitre Se penche sur la baisse Et parfois l'absence totale De libido Pendant la période Parmi les nombreux scénarii Que nous avons écrits Avec mon complice Christopher Nous avions imaginé un rôle Pour François Chaumette Acteur de la comédie française Pour lequel nous avions un faible La scène se situait Avant même le générique du film Qui n'a jamais été tourné Comme tant d'autres Chaumette avait rendez-vous A la banque Avec son conseiller clientèle Au sujet d'un découvert important Sa seule façon De justifier son retard Était d'insister Sur la longue maladie De sa femme Bernadette Ce prénom nous enchantait On a fait l'amour jusqu'au bout Se vantait Chaumette Comme si cette révélation Pouvait expliquer ses négligences Ce n'est pas contagieux Vous savez Ajoutait-il Et il précisait avec fierté Qu'elle était morte dans ses bras Dans une dernière étreinte Je ne mourrai pas Dans les bras d'Anna Quelle drôle de position De situation indigne De nous et de notre amour Il me faudra terminer Ce que j'ai à faire Ne rien imposer à personne Loin des regards Loin de celle Qui m'a vraiment regardé Un titre m'est apparu évident Un soir à la pitié Deux vies valent mieux qu'une Je l'ai caché à mon voisin Gérard Trop occupé à engloutir ses palmiers J'ai attendu de le révéler à Anna Le lendemain Je craignais l'aspect trop commercial Sinon grossier de ce titre Violon sur le toit du monde Anna m'a convaincu de le garder Une fois tu y as droit Comme si j'avais la permission De faire le pan Pénétrer dans le tableau De mon enfance à Rome Accompagner Gilda et Gildo Sur les quais de la Seine Et me laisser guider Dans leurs pas de danse Sacrobatiques J'entrerai sur le terrain De fortune dessiné à la craie Dans l'une des cours du Vatican Afin de me mêler A la partie de volleyball D'Abbé Mouss Papam de Moretti Où le phénoménal nanny Psychiatre Entraîne deux équipes D'ex-future pape Un tournoi mondial imaginaire Aurais-je gagné ? Aurais-je perdu ? Joy s'évoque avec nostalgie Ces dimanches romains Durant lesquels mon oncle et ma tante Ne sortaient pas de chez eux Du samedi soir au lundi matin Les courses avaient été faites Le pain tranché Les grécignes épais de chez Palombi Via Veneto La charcuterie de la Villa Lombardia Les cartouches de Murati Ambassadeur Au tabac le plus proche Quel âge Félix pouvait-il bien avoir ? C'était avant les serres et la calabre Mettons une quarantaine d'années Heureusement les jardins De la Villa Borghese Étaient ouverts La canicule du mois d'août Ne me décourageait pas Je traversais Deux ou trois rues peut-être Côté ombre Et me dirigeais vers le stand De Guizep et le loueur de vélo Sa fille Mathilde Ne venait pas tous les week-ends Parfois j'avais de la chance Et j'apercevais Mathilde Sous la petite guérite J'avais neuf ou dix ans Et pas tellement plus que deux chiffres Mathilde, onze Nous effectuions un bicyclette Des tours de jardin Sans échanger le moindre mot Nous partageions A l'heure des repas D'un femme sandwich À la sardine Que nous paraissions apprécier Nous nous aimions sans doute Les saisons calabraises Allaient mettre fin À cet idylle très précoce Une nuit À Saint-Joseph J'ai retrouvé le goût acre D'un pain à la sardine Et je me suis surpris À rire tout seul Ne l'avais-je pas enfin déterré Le plus beau moment de ma vie Parle-moi d'amour Parle-moi d'amour Tu veux dire la pièce 2008 ? Oui ? Parle-moi d'amour Tu veux vraiment que je te parle d'amour ? Oui Salope Petit fonctionnaire Femme au foyer Oh bande mou Frigide Ordure Radasse Minable Pétasse Looseur 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 Moi Un loser Ça j'adore Ça j'adore Tout mais pas ça Mais tu dérailles complètement Complètement Je gagne 20 000 euros par mois J'ai pour 1 million de placements boursiers Je roule en Jaguar XJS 4 litres 2 J'ai un appartement à la montagne Un 4x4 japonais Une maison à l'île d'or Et ce duplex dans le 7ème Une situation professionnelle Qui fait crever de jalousie Tous nos voisins Je connais personnellement Et tu le sais Trois ministres Je tutoie 4 secrétaires d'état L'an dernier Tu te souviens Le président Nous a invités à la garde d'une partie du 14 juillet En rajoutant de sa main Un petit mot De sa main Et en signant Nicolas Simplement Nicolas Je suis passé Par l'école la plus prestigieuse de France J'en suis sorti 48ème Oui 48ème putain Et alors Et alors Léna même 48ème Ça reste Léna Bordel de merde T'en connais beaucoup Toi des types Qui ont réussi Léna Tu en connais beaucoup Mais je connais que cela Tous ceux que tu me ramènes depuis 30 ans Ont fait Léna Tu parles d'une denrée rare Vous venez tous de la même niche Et aucun n'est jamais parvenu A casser sa laisse Vous vivez ensemble Collés les uns aux autres Comme les poils D'un même balai de chiottes Vous vous ressemblez tous Même quand vous étiez jeunes Vous étiez déjà vieux Vous savez tout sur tout Sans jamais sortir de vos bureaux Vous avez le même air hautain Qui vous fait regarder les gens Comme s'ils étaient des merdes Et vous des créatures supérieures Même dans votre façon De serrer les mains On voit que vous avez peur De vous salir Vous donnez des leçons Sans jamais vouloir en recevoir Vous êtes interchangeable Vous êtes gris Vous êtes terne Vous êtes moche On dirait que vous vous êtes reproduits Entre vous Les signes de votre dégénérescence Sautent aux yeux Ah au moins Ton pakistron Il a une autre tête lui Et autrement bien rempli Ne me parle plus jamais De ce connard de skisister Ne plus jamais T'entends ? Je peux te parler De Desbok si tu te préfères Desbok Qu'est-ce que Desbok Elle vient foutre là-dedans Desbok n'a jamais fait l'ENA Non mais Elle a dû sortir Majeur de l'ESB L'ESB ? L'école supérieure de BES L'école supérieure de BES Mais qu'est-ce qui te prend Desbok Qui est une collaboratrice exemplaire Serviable Extrêmement compétente Une vraie professionnelle Qui paye de sa personne Ne pense qu'au travail Ne compte pas ses heures Taillable Et corbeable à merci Ses rapports sont un modèle du genre Elle maîtrise trois langues A la perfection A mon avis Elle en maîtrise beaucoup plus Une experte en langue Et en queue aussi Elle porte ça sur son visage Alors quand elle regarde un homme C'est comme si elle le déshabillait Lorsqu'elle te donne des Monsieur Maxence En appréciant qu'elle s'apprête à jouir Elle tourne du cul comme une roulure Elle s'habille comme une poule Elle a défaussé un dégoût de but C'est pas qu'une femme C'est une vulve sur patte Ah mais c'est bien ça qui te plaît N'est-ce pas ? C'est bien ce que tu cherches Non ? Ce que vous cherchez tous Mais tu délires complètement Mais tu perds les pédales Mais consulte Consulte ma pauvière Oh tais-toi Que tu te tapes cette guenon en string Ça me donne déjà envie de vomir Mais en plus que tu me prennes pour une conne Ou une malade Je ne supporterai pas Oh écoute Arrassant Fatigant Inintéressant Ce sont tes propres termes Oui oui Trois jours entiers avec tous tes collègues Voir leurs tronches et les subir Ce sont encore tes propres termes Oui Tu te souviens ? Je me souviens Je me souviens Mais bien sûr je me souviens Mais tu veux en venir où là ? Alors Dis-moi En me regardant Droit dans les yeux C'est comment Casa ? Qu'est-ce que tu cherches ? Oh dis-moi comment Casa ? Casa ? Casa Casa C'est marocain C'est extrêmement marocain Voilà c'est au Maroc Casa C'est tout blanc Très blanc Complètement blanc Il y a plein de Marocains Il y a plein de 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 Ah puis Merde 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 Ca suffit ton cinéma J'en ai marre Je vais me coucher Moi Ah non 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 Tu vas pas t'en tirer comme ça Tu n'as jamais fichu les pieds à Casa Jamais Et tu le sais très bien Ton séminaire a été annulé Deux semaines plus tôt Qui t'a dit ça ? Fukistan Putain le fémien Le salopard Il faut me bousiller, mais il ment ce type, il ment. Je le tuerai. Tu vas quand même pas le croire, c'est un type qui est prêt à égourger tous ses concurrents pour avoir le poste à Washington. Il ment, c'est ça, c'est ça. Tu as passé, alors, un week-end à Deauville, grand hôtel, chambre, 517, 3 jours, 3 nuits, petit déjeuner pour 2 personnes, servi en chambre, 6 demi-champagne en service mini-bar, 2 dîners et 1 déjeuner en room service, 1853 euros. Et tu es assez con pour ne pas avoir balancé la facture. Ah bravo les narcs. Ah là là ! Je l'ai retrouvé tout à l'heure dans l'imperméable que tu m'as demandé de te prendre dans la penderie. Tu comptais peut-être la faire passer en note de frais. Je peux tout t'expliquer. Expliquer. Expliquer. Ah, expliquer quoi ? Il n'y a rien à expliquer, tout est clair. La facture de l'hôtel est un vrai descriptif. Alors, vous n'êtes pas sorti de la chambre et vous avez baisé comme des lapins. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Mais moi, je ne crois rien, mais rien du tout. Je constate seulement. Tu es un minable. Un minable qui ne respecte rien et qui n'a aucune imagination. Tu emmènes cette morue dans l'hôtel de notre nuit de noces, dans notre hôtel. Tu l'emmènes dans notre chambre. Tu couches avec elle dans notre lit. Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'une bête. Un port en chaleur. Un cloporte en rute. Là, tu vas trop loin. Très-toi de des escales. Oui, remarque au fond. Tu as peut-être raison. Profite-en, mon salaud. C'est ta dernière montée de sève. C'est le final. Bientôt, ton tout petit matériel, il séchera comme un vieux pruneau d'Agin. Et tu pourras le ranger dans une boîte d'allumettes au rayon des souvenirs. Alors, tu regarderas toujours les salopes comme ça. Tu as des desbocs. Et tu auras beau bouffer du Viagra comme des Smarties, ce que tu trimbales entre tes cuisses, et restera aussi beau que des nouilles chinoises. Ah non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole, rigole. Si tu veux, rigole. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, si tu ne veux pas écouter mes explications, si tu me condamnes avant même d'entendre, rigole. De toute façon, les jugements hâtifs, les erreurs historiques, les doigts dans le jusqu'au coude, c'est de famille. Qu'est-ce que ma famille vient faire là-dedans ? C'est pas moi qui ai eu un père qu'au labo. Ah non, mais je rêve. Ah non, mais je rêve. Non, mais qu'est-ce que papa a à voir avec ta secrétaire de films porno ? Je dis simplement que je n'ai pas de compte à rendre ni de leçon à recevoir d'une famille dont un des membres a quasiment couché avec les Allemands. Parce que moi, madame, j'ai le sens de l'honneur, de la patrie, du devoir. Moi, je ne viens pas d'une famille qui a fricoté avec l'occupant en lui servant des petits blancs et des cafés rhum dans son bistrot pendant cinq ans sans même essayer de les saboter. Moi, je suis un fils de résistant, moi. De résistant. Et je préférerais toujours coucher avec une pute française qu'avec les Allemands. C'est comme ça, on ne se refait pas. Ton père résistant, c'est la meilleure de l'année. Il n'a jamais su résister à ta mère. Il suffit qu'elle hausse le ton, ou fronce les sourcils pour qu'il file sous la table, comme toi, tout à l'heure quand tu cherchais le briquet de Dupuis. La carpet attitude, c'est génétique chez vous. Alors, il a dû faire de l'huile devant les Allemands, ton père, voilà la vérité. Et il est comme des millions de Français. Il a sorti son brassard FFI le lendemain du jour de l'armistice. Et mon père, quant à lui, mon père, de là où il est, dans sa petite tombe en granit, parce que celle en marbre était trop chère à tes yeux, et que lorsqu'il ne s'agit pas de toi, ton fric, tu as un mâle fou à le lâcher. Mon père, il t'emmerde. T'entends ? Il t'emmerde. Mais tu m'aimes quand même ? Je t'aime quand même. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.